Musique de générique Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 5 de A New Challenge je crois, pour en dire de bêtise, il me semble que c'est le 5. Ça fait, waouh, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur le serveur. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps. Tac, 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 qu'est-ce qui a changé ici ? Il faut vraiment que j'aménage ce coin là, parce que c'est trop vide, il n'y a rien. C'est chiant. Comme la pluie. En parlant de pluie, en ce moment, je ne sais pas vous, mais nous sur la région parisienne, c'est le cagnard, c'est l'abomination. Tac, 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 alors Tof a fait une usine à vaches. D'accord, effectivement. Oui, sauf que bon, c'est, enfin, oui. Oui, il m'expliquait, ça ne peut pas être automatisé, ce truc là, ce qui est un peu dommage. Là-haut, ils ont fait un dé à coudre. Un dé à coudre qui n'est toujours pas fini, apparemment. Je crois que Koro a un petit peu avancé. Waouh, eh ben. Il a fait des petits trucs, le Pérus, là. Ah, il m'a enfin mis du soutènement sous ce putain d'escalier. Ouais. C'est cool. L'intérieur, ça n'a pas l'air d'avoir changé, d'accord. Ah oui, alors ça, c'est son petit distributeur de bouffe. Mon avis, c'est... Ouais. Ouais, il faut planter un truc. Ouais, ok, d'accord. Je fais pas des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une usine à bambou ? Enfin, à papier, quoi. Une usine à papier. Waouh. Waouh. Koro s'est fait une fontaine. Eh bien, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Bon, je spoil pas trop, parce qu'apparemment, il a pas fini. Euh, ouais. Bon, allez. Je file. Je file. Je vous reprends quand je suis arrivée. Voilà. On se retrouve sur le biome glace. A tout à l'heure. Je sais pas si vous aviez vu la dernière fois. Mais, j'en avais marre de me faire le chemin où il fallait tout le temps sauter et tout, c'était chiant. Donc, j'avais fait un passage un peu plus optimisé. Désolée, j'espère que vous êtes pas en train de manger, parce que vous allez vomir. Voilà. Et là, j'avais mis de la pataise. Est-ce que tu peux t'en aller, vilain cochon? Voilà, voilà. Oui, je t'entends aussi, Locast. Tu te calmes. J'ai cru entendre un cochon mourir. J'ai des hallucinations. C'est pas grave. Alors. Bonjour, monsieur les pigmen. Bonjour, messieurs les pigmen. Voilà, t'es dead. Alors. Où que c'est qu'on en était la dernière fois? Oui, j'ai un petit peu avancé. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Du vœu, là, toi. Pas de creeper dans cette maison. Hop, hop, hop. Alors. Tac. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on a de fait. En sachant que tout est fait en survival. Je n'utilise le game mode que pour vous montrer. Voilà. Alors, le seul truc qui m'embête pour l'instant, c'est que j'ai commencé à placer des lumières. Je ne suis pas sûre que je les laisserai là où elles sont parce que c'est pas suffisant. Il va falloir que j'en rajoute. Et ce qui m'embête un peu, c'est ce couloir-là qui est très fin. Beaucoup trop fin. Mes remarques, c'est pas si gênant que ça, je trouve. Je trouve pas ça si gênant que ça. Je peux vous dire que je me suis bien amusée pour poser toutes les rambardes. Et voilà. Et là, j'ai commencé à faire le sol de l'étage. Le problème qui se présente avec l'étage, c'est que à mon goût, c'est trop transparent. Trop transparent. En sachant que voilà, on va avoir le flocon de l'étage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film d'animation, à l'étage, c'est un énorme flocon au sol. Voilà. Et j'ai décidé de rester dans les tons rosés, violets, un peu rouge vif pour l'étage parce que c'est les couleurs qui sont utilisées quand elle est en colère et qu'elle a peur de ses pouvoirs. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de changer de couleur en montant à l'étage. Seulement, voilà, j'hésite à faire comme j'ai commencé à faire, c'est-à-dire mettre de la glace en dessous du verre. Mais je trouve ça un peu moche. Donc j'hésite entre ça et faire un plafond de neige, en fait. Voilà. Je pense que je vais plutôt pencher pour le plafond de neige. Donc je vais recasser toute ma glace et je vous retrouve après. Voilà. A tout à l'heure. J'ai fait des bêtises ici, dis donc. J'ai fait plein de bêtises. Alors, comme vous avez vu, on a quand même pas mal avancé. Sans vous. Et ça a pas mal avancé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai éclairé un peu le sol ici. Le problème étant qu'à la base, j'avais mis tout ça au niveau de la couche de neige en dessous. Mais je trouvais qu'à regarder d'en bas, c'était vraiment moche. Je trouvais que c'était vraiment moche. Du coup, le problème, c'est que maintenant, pas bête de bug de lumière. Fort beautiful. J'ai cru entendre un squelette. Bah, pas grave. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un peu sombre en dessous. C'est un peu moche. Faut que j'arrive à trouver quelque chose. J'arrive à trouver une parade pour que le plafond soit pas aussi sombre. mais vraiment, vraiment, dans le dessous, c'était pas joli. C'était pas joli. Les glow stones partout, c'était plutôt laid, en fait. C'est plutôt laid. Voilà. Donc là, j'ai fini de poser le plafond blanc. ça a été un peu la croix à la bannière. On n'est pas dit à l'enfer. Hop là. Et du coup, il faut que je m'attaque à toutes les petites arches comme ça, là. Voilà. Donc, le problème étant qu'il va y en avoir un là, un là, un là, peut-être un qui part comme ça, un qui part comme ça. et le souci qui va se poser, c'est pour ceux du milieu, là. Ceux-ci. Je voulais les faire rejoindre sur cette forme-là et ensuite cette forme-là. Sauf que je ne sais pas comment les faire aller de traviole. Ça reste joli. Voilà. Donc, je pense que je vais chercher un peu toute seule et puis, quand j'ai trouvé, je vous montre. Voilà. Je vais avancer ça. Je vais d'abord avancer. Il faut vraiment que j'arrive à trouver la forme de celle du milieu, quoi. J'espère que je vais trouver ça vite. Bref. Bon, je vous reprends tout à l'heure. A tout de suite. Héreux, héreux, les petits amis. Donc, pour vous, ça fait environ deux secondes et demie. Pour moi, ça fait des heures et des heures. Donc, je vais vous montrer où c'est que qu'on en est. Je vous avoue que j'ai bien avancé. Pas suffisamment à mon goût, mais bien avancé quand même. Voilà. Donc, j'ai fait tous les hauts des colonnes. Le haut des colonnes, ici. Et, quand on arrive là, tuc 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 tuc, voilà. J'ai fait du soutènement, ici, dans lesquels j'ai caché des lumières. celle-ci, elle n'est pas hyper bien cachée, mais il y en a une autre là. Voilà. Ce qui fait que j'ai pu enlever déjà quelques torches. Et du coup, j'ai réduit la tâche affreuse en mettant en haut de chaque en haut de chaque morceau de pilier une petite glowstone. Alors, je vous avoue que je pense que vous avez vu mon inventaire. Voilà. Il me reste un bloc de glowstone. Je ne sais pas s'il m'en reste dans les coffres. Il me semble qu'il m'en reste. J'irai voir ça tout à l'heure. Là, il va falloir que je fasse quelque chose à cet endroit-là. Parce que je trouve ça un peu moche. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien avoir la transparence quand on est en haut. C'est sympa. J'aurais dû y aller par l'extérieur. C'est moins relou. Hop, hop, hop. Là, on passe sous la petite arche. Hop, hop, hop. Nous y voilà. Voilà. Donc là, j'aime bien, j'aime bien ici avoir l'effet de transparence. Il faut juste que je le dégrade, en fait. Parce que là, c'est un peu violent. Et que je... Je vais peut-être faire venir quelque chose d'en dessous jusque là, parce que c'est la transition qui est vraiment moche. Ici, je vais garder la transparence, bien sûr. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire là. D'ailleurs, en attendant, parce que ça spawn toujours sur les bords. Tac. Tac. Parce que ça ne spawn pas sur la glace, certes, mais ça spawn sur les escaliers à l'envers. Donc voilà. C'est pas trop... C'est pas mal, moi je commence à bien 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 aimer ce que j'ai fait. Voilà, après il y a toujours des petits détails par endroit qu'il faut corriger. Maintenant, ce qui me fait le plus peur, c'est l'extérieur. Alors je me dis peut-être que l'extérieur... Ça me ferait chier. Ça me ferait chier de le faire en game mode. mais je... Je me... J'imagine pas la taille des échafaudages. Enfin quoi que... Ouais, franchement, on en est. On a fait des échafaudages pour tout ça. Là, pour l'instant, il n'y a que la tour entre guillemets de base. Il faudra que je monte les murs tout autour ensuite. Voilà. Voilà. Donc j'ai commencé à planquer de la lumière sous les escaliers parce que même pour filmer, c'est plus sympa d'avoir un peu de lumière. Et là, quand on arrive, voilà. Waouh ! Et là, je pense que du coup, je sais pas si je ferai... Je pense que je vais faire une décoration centrale. D'ailleurs, je pense que je vais la faire maintenant que j'ai l'idée parce que sinon, je vais complètement oublier. Donc, je vous retrouve quand j'ai fini ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est pas pareil à droite qu'à gauche, là-haut. Ouais. Ouais, c'est pas top ce que j'ai fait là-bas. Ouais, ok, bon, je corrige un peu, je m'attèle aux travaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ouais, bon, je reviens. à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Enfin, voilà quoi. Bon, alors, je me suis préparée d'avance pour me mettre en game mode pour que vous voyez directement les changements. J'ai pas mal bossé encore, là. J'ai fait un espèce de plafonnier random pour donner un effet. mais c'est censé être de la glace, mais j'ai pas assez travaillé mon dégradé, je trouve. Mais bon, peut-être que je le referai, peut-être que je le referai pas. Peut-être que je le laisserai comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, à la limite. J'ai commencé à mettre un peu de lumière, ici, en les cachant dans des colonnes, comme ça. Voilà, voilà, il y a des petits bugs de lumière autour du haut de la porte, mais ça, c'est pas très très grave. J'ai camouflé le haut, là, en mettant des dalles de marbre, pour donner un effet un peu plus soutenu, aussi, que la verrière ne tienne pas toute seule. Et j'ai rajouté de la glace au-dessus, ça, je vais vous montrer un tout petit peu après. J'ai rajouté quelques slabs et des escaliers dans la fontaine, pour donner un effet gelé, un peu plus... Bon, elle me plaît déjà plus, comme ça, elle fait moins chétive. Voilà, de côté, ça reste à peu près pareil, mais au moins, de dessus, c'est un peu plus cossu, quoi. On a fini, donc, cette superbe histoire de soutènement avec les... avec les... les piliers. Par contre, je me demande si je ferais pas... J'essaierais pas de faire des formes un peu random avec du vert au niveau du bas des pieds, pour qu'ils aient l'air un peu moins juste... découpés au laser, quoi. Après, il faudra que je mette un peu de détails sur les murs, et notamment, je pense que je ferais peut-être, à ces niveaux-là, sous les escaliers de verre, par moment, je pense que je ferais comme un petit pic, comme ça, qui descend, histoire de donner un peu de forme, que ce soit un peu moins plat, et que ce soit un peu plus réaliste aussi, parce que les escaliers, là, ils tiennent un peu par l'opération du Saint-Esprit, et que même si j'essaye de faire quelque chose qui ressemble à Frozen au plus près, je veux que ce soit crédible aussi, après, dans un aspect RP, quoi. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre que ça. Ensuite, c'est pas pratique à pratiquer... C'est pas pratique à pratiquer. C'est pas pratique de voler... Tiens ! Bonjour, vous ! C'est pas pratique de voler jusqu'à l'étage. Papier, ça va, mais en fly, c'est chiant. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai rajouté de la glace ici pour faire un peu plus solide aussi au niveau du début de la terrasse en verre, qui en fait est une terrasse en... glace transparente, entre guillemets, comme dans l'animé. Dans le film d'animation, pardon. Et bon, là, j'ai toujours pas réussi à faire le dégradé que je veux. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Je changerai sûrement plus tard. Mais au moins que, voilà, j'ai un aspect un peu plus solide au niveau des fondations. Ça, ça me paraît assez important. Donc là, on a fait, donc, la terrasse... Oh là, j'ai des petites retouches à faire, moi, ici, là. Il y a de la neige qui manque. On dirait un flocon qui sourit, du coup, c'est magnifique. J'ai commencé, donc, voilà, à faire le sol de l'étage. Donc, je pense qu'au niveau du rez-de-chaussée, on a quasiment fini. Comme je vous dis, il reste... Il reste quelques décos à faire. Tu as le toit, tombe. Voilà, il va rester un peu de décos à faire, un peu de travail sur le détail, mais je pense qu'on est... On n'est pas loin de la fin pour rez-de-chaussée, là. On n'est pas loin de la fin. Si, bien sûr, la grande chose qui va me manquer, c'est la lumière, une fois que j'aurai viré toutes ces petites torches. Donc, je ne sais pas trop comment je vais la camoufler. Je pensais... Peut-être que, du coup, je ferai des carpettes avec de la laine blanche et je cacherai des lumières en dessous. C'est ce qui me paraît le plus approprié, pour l'instant. Après, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit de remplacer ma neige blanche, là, par du vert, blanc. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Moi, ce n'est pas que je trouve ça vilain, c'est que je trouve que ça ne fait pas assez solide, en fait. C'est... Admettons, hein, qu'on ait... qu'on ait du blanc, là, comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Euh, ouais. Je reste un peu perplexe parce que, du coup, je trouve que la lumière est trop visible et en même temps, je trouve que le vert-blanc, ça ne fait peut-être pas assez solide, quoi. À vous de me dire... Elle est bugée, elle est bugée, elle est bugée, c'est là. À vous de me dire si vous préférez avec le vert-blanc, parce que, du coup, c'est plus lisse et je pourrais peut-être, effectivement, travailler... travailler ensuite, parce que, au final, le haut des piliers, c'est du vert-blanc, hein. Voilà. Mais après, je ne suis pas hyper convaincue par la neige... Euh, par la neige. Par le vert-blanc en piliers. En fait, tout dépend si... de si je mets... Je vous laisse juger, hein. Tout dépend de si je mets ou non quelque chose pour renforcer le bas des piliers. Voilà. C'est... C'est tout ce qui... C'est le seul détail qui va... qui va emporter, vraiment. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on voit la glowstone... On voit toutes les faces de la glowstone à travers la glace. Et ça, ça ne me plaît pas des masses. Je trouve que ça structure pas assez le pilier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Enfin bon. Dans tous les cas, voilà. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées pour agrémenter un peu les murs. Je pensais me faire des tas de neige un peu. Vous voyez, terraformer un peu avec de la neige à l'intérieur pour montrer qu'il fait froid, quoi. Après, de la neige, de la glace, du verre et dans lesquels je pourrais peut-être cacher un peu de la lumière. Je vais voir. Ça me tend de bien... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas content, monsieur. Voilà. Donc, ça avance doucement et à savoir qu'il nous restera encore tout l'étage. et ensuite le plus gros du travail, c'est-à-dire tout l'extérieur. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve, si ça vous dit, sur Twitter, sur Facebook, sur les lives Vendées, s'il y en a un parmi vous qui ne regarde pas les lives Vendées, en général, on essaie de les faire les jeudis soirs sur la chaîne Twitch de Panda, en fait, donc twitch.tv slash thesatpanda avec un Z. Et puis, sinon, écoutez, si ça vous plaît, un petit pouce vert, c'est jamais de refus. Et si ça vous plaît pas, écoutez, je vous en prie, mettez-moi un commentaire pour me dire pourquoi ça vous plaît pas. Même si ça vous plaît, s'il y a des détails que vous voulez pouvoir changer, ou toutes les idées sont bonnes à prendre, donc je compte sur vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les loulous ! Sous-titrage ST' 501